Programmation cinéma Et dans ce cadre là, n'oubliez pas de vous reporter à la guélie de programmation pour toutes les précisions ultérieures. Le premier film qui sera présenté s'intitule De toutes nos forces et le réalisateur est Nils Tavernier. Il sera présenté le soir d'inauguration du festival, c'est-à-dire le jeudi 3 avril à 20h30 au cinéma Gaumont à Rennes. Il s'agit d'une fiction qui est sortie en 2014, qui sera présentée avec le sous-titrage Souvre et malentendant et en audio description. Le synopsis Comme tous les ados, Julien rêve d'aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu'on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon qui s'intitule Iron Man et qui se déroule à Nice. Autour d'eux, c'est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d'aller au bout de cet incroyable exploit. Le second film qui vous sera proposé pour ce festival s'appelle Sa Normalité. Il a été réalisé par Eugénie Bourdeau. C'est un documentaire de 26 minutes, réalisé cette année, et il sera évidemment sous-titré pour Sour et malentendant et audio décrit. L'histoire du film Sous l'œil de la caméra de sa mère, Lucille, une petite fille autiste, grandit en traçant les dessins, dans les deux sens du terme, qui nous relient à elle. Ce film sera suivi de l'exposition des dessins de Lucille, qui sont présentés pendant le festival, et l'expo est intitulée « La tribu de Lulu ». Le film sera projeté vendredi 4 avril à 16h au Champs-Libres. Et la programmation se poursuit avec un autre documentaire, « Vos désirs » de Gabrielle Guerl. C'est un documentaire de 52 minutes, qui sera diffusé le samedi 5 avril au cinéma Le Sévigné à 15h30, donc à Sesson-Sévigné. Il sera suivi d'une rencontre avec la réalisatrice et un des personnages récurrents du film, Zip Blanquet. Qu'est-ce que la tétraplégie induit dans une relation intime et sexuelle ? Le film est construit autour d'extraits d'un texte de Zip Blanquet, dans lequel il explore les possibilités de rencontres entre corps handicapés et valideurs. Le dernier film qu'on va vous présenter dans cette programmation s'appelle « Du goudron et des plumes ». Le réalisateur est Pascal Rabatté. La projection de ce film est encore sous réserve, il faudra que vous soyez attentifs aussi à la grille de programmation pour la confirmation de la diffusion de ce film, et vérifier évidemment les dates et heures de projection. C'est une fiction qui a été réalisée en 2014, qui sera présentée en VSM et bien évidemment audio-décrite. Elle sera présentée au festival en avant-première. Concernant l'histoire du film, il s'agit d'un père de famille qui n'a la garde de sa fille unique qu'un week-end sur deux. Il va faire la rencontre d'une mère célibataire et de là sa vie va basculer. Sous-titrage Société Radio-Canada